Salut, c'est Koldo, comme d'hab, et on est sur le Let's Build pour un nouvel épisode. Et alors, pour cet épisode, on va continuer un petit peu sur la zone des monts crépusculaires, dans laquelle, dans le dernier épisode, on avait construit cette maison. Donc voilà, une petite maison bien de deux chenoux, bien sympathique, avec de la Stonebrake, de la Stoneleaf, de la Cobblestone, bien entendu, et du Spruce. Et donc ouais, pour cet épisode, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer par continuer un petit peu par ici. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, mais donc du coup, j'avais commencé à poser un chemin par là, et ensuite, je disais, il faut que je réfléchisse un peu à ce que je vais faire par ici. J'ai réfléchi, et je sais un petit peu à peu près où est-ce que je menais ça. Donc voilà, c'est ce que j'ai commencé à faire en posant par ici une bûche. Et ouais, vous voyez, enfin, ou plutôt un tronc, d'ailleurs, parce que là, c'était là, enfin, techniquement, une bûche, c'est un tronc qu'on a coupé aussi. Il y a pas forcément un tronc, c'est peut-être une branche aussi. Enfin bon, bref, voilà, on s'en fiche de la terminologie. Tout c'est pour dire qu'en tout cas, par ici, on a un tronc d'arbre vide, voilà, qui nous permet de traverser la falaise, dans le plus pur style Nintendo 64-esque, ou également mon crêpesculairesque, à vous de voir. Mais donc ouais, donc voilà, du coup, ça, on peut traverser un petit peu la bûche, et on arrive de ce côté-là. Et donc par ici, vous voyez, on a un petit morceau qui est très légèrement terraformé, juste aplatié un peu par ici. Mais ensuite, par là, zbim, on a une vieille colline, qui est coupée un peu au couteau, d'ailleurs. Vous voyez, c'est bien net, oui, c'est coupé au couteau, là. Et donc ouais, c'est un petit problème, ça, on a ce morceau de colline-là, qui, du coup, rend un peu bizarre. Mais sinon, après, par ici, comme vous pouvez le voir, là, c'est surtout qu'en plus, il est un petit peu handicapant, parce que, vous voyez, par là-bas, on pourrait presque faire coucou au balcon qui est là-bas. Et si on n'avait pas ce vieux morceau de colline, on pourrait dire, salut, Roger, au Roger qui se trouverait là-bas, vous voyez. Et donc ça, du coup, ce serait cool, en fait. Donc je pense que ce morceau de colline-là, tu vois, je ne suis pas trop terraforming, pour cette zone-là, en tout cas. Cette fois-ci, ceci étant dit, je pense que je vais faire une exception à la règle. Et sans forcément tout casser, je vais essayer au minimum de faire en sorte qu'on puisse traverser et aller dire bonjour à Roger, justement. Ou au minimum de loin, en tout cas, vous voyez. Donc voilà. Pourquoi Roger, j'en sais rien. Ne me demandez pas, c'est juste moi. Mais donc ouais, donc ensuite, sinon. Par ici, j'aimerais bien qu'on puisse descendre. Parce que comme vous pouvez le voir, on a pratiquement un escalier naturel qui se dessine tout seul. C'est-à-dire, vous voyez, par ici, on a un petit terrain un peu plat. Par là, on pourrait facilement négocier une descente. Et ensuite, vous voyez, on pourrait faire une descente de nouveau, soit par là, soit par là, au choix. Et donc ouais, il y a pas mal de terrain, en plus, ce qui est intéressant d'aller de côté. Donc voilà, ce serait cool d'avoir de la descente. Donc voilà, donc globalement, on va travailler là-dessus pour aujourd'hui. Mais donc ouais, ensuite, comme ça, une fois qu'on aura fait ça, par ici, du coup, on aura déjà plus de terrain assez sympa. Donc ça sera cool. Surtout que, voilà, si on regarde bien par là, ouais, vous voyez, vraiment, ça pourrait être intéressant, je pense, d'avoir une vue avec ce qu'on a par là-bas. Sinon, si on part par ici, là, par contre, par ici, ça changera pas grand-chose. Parce que, ouais, ouais, vous voyez, ouais, non, ça changera pas des masses. Par contre, d'ici, vous voyez, on verra le chemin de ça là-bas, donc ça sera plutôt cool. Donc en tout cas, là-dessus, ouais, ouais, je vais même ça casser un petit peu de ce vieux morceau de cailloux par ici. Donc ça va être relativement simple. Je pense que ce que je vais faire, je pense que ce que je vais faire déjà, c'est de commencer par essayer de creuser ça. De sorte, essayer de garder quand même la colline qui est au-dessus, mais qu'on puisse tout de même passer, et ce, sans forcément avoir une espèce de tronc de nouveau par ici. Bien que, hein, bien qu'un truc qu'on aurait pu faire, et maintenant que je l'ai dit, ça me donne envie de l'essayer, ça va rendre particulier, mais ceci étant dit, ça pourrait rendre cool. Vous savez quoi, non, tiens, j'ai rien dit, on va utiliser un tronc, on va utiliser un tronc, on va juste le faire différemment. C'est-à-dire, ici, vous voyez, on va casser un petit peu tout ça, voilà, c'est formidable, ok, d'accord. C'est-à-dire, on va d'ailleurs se servir de la commande, c'est la cheville, voilà, donc si je fais cela, je suis le table trois fois, et qu'ensuite je pars de l'autre côté, voilà, ce matin, admettons, ici, ce sera très bien. Voilà, et ensuite, de même chose, je fais du tableau en voiture, voilà, et je remplace tout ça par de l'air, voilà, comme ça, je vide tout ça, ça va quand même beaucoup plus vite, mine de l'arrêt. Donc voilà, ok, donc maintenant, on a ça, et ensuite, ici, ce que je vais faire, vous voyez, c'est que je vais poser de la bûche par ici, donc normalement, le tronc, vous voyez, ça fait trois larges, ensuite, ici, on a ce tangle-là, trois de murs, angles, et ensuite, trois en haut. Et là, on va essayer de faire un truc un peu différent, on va faire quelque chose comme ça, voilà, donc ici, même chose, donc pour le moment, vous voyez que ça ressemble à un tronc, tout ce qui est plus classique. Ce qu'on va faire, ceci étant dit, c'est assez simple à prévoir, je pense que certains d'entre vous l'ont déjà peut-être deviné, c'est qu'à partir d'ici, le morceau de tronc va commencer à se casser, et en fait, vous voyez, du coup, il va arriver de ce côté-là, toute la partie qui est plus ou moins interne à la falaise, l'espèce de mur, va être pratiquement intact, donc c'est-à-dire, voilà, comme ça, et ensuite, ce sera juste les détails, vous savez, avec les barrières, tout ça, pour essayer de rajouter un peu de, un peu de relais photos, donc jusque-là, ça va arriver intact, même chose pour tout ce qu'il y a par là, ok, d'accord, très bien, le chemin, même chose, jusqu'à ici, ce sera intact, à partir d'ici, ceci étant dit, on va s'éclater un peu, c'est-à-dire qu'on va faire quelque chose un peu comme ça, et pour le moment, on pose tout notre bûche sur le long, et ensuite, à partir de là, on va apporter un peu de cassure, donc c'est-à-dire, par exemple, ici, hop, les casser comme ça, et ensuite, par là, voilà, on va avoir peut-être deux bûches, comme ça, même chose de ce côté-là, on va avoir même une, et ensuite, tout le reste, on le laisse ouvert, voilà, et comme ça, du coup, on va avoir une espèce de bûche beaucoup plus ouverte que le reste, voilà, même chose par ici, vous voyez, on va avoir ça, peut-être une autre ici, vous voyez, comme ça, on a une cassure en forme de verre, un petit peu, et voilà, je pense que ça peut rendre assez intéressant, à mon avis, ah oui, tiens, d'ailleurs, ici, je me suis trompé, c'est là que ça arrive, ça, donc voilà, comme quoi, je rectifie vite fait ma bêtise, ça, de toute façon, il n'y aura pas de ça, et voilà, et donc, comme ça, vous voyez, on a toujours la forme du tronc, ceci étant dit, on va essayer de rendre ça un peu plus intéressant, d'ailleurs, je me suis complètement trompé sur les formes, au passage, il est complètement difforme, le truc, voilà, ces deux-là, elles doivent arriver ici, ça, ça doit arriver par là, voilà, alors, est-ce que je me suis trompé, je me suis trompé, d'ailleurs, c'est ici, donc ça, c'était bel et bien en haut, là, par là, et ensuite, ça, c'est un cran plus haut, voilà, comme ça, ça sera mieux, ouais, voilà, vous voyez, là, comme ça, on garde l'arrondi un petit peu, le côté cylindrique du tronc, forcément, en même temps, on rajoute du détail qui n'est pas inintéressant, et qui sera plutôt unique à ce tronc-là, et je pense que ça pourrait rendre plutôt cool, et donc ensuite, par ici, on va faire un tout petit peu de terraforming, vraiment pas grand-chose, mais juste histoire d'avoir une surface sur laquelle on puisse, simplement, continuer de marcher par là, donc, c'est-à-dire, on va faire, admettons, quelque chose comme ça, on va amener ça, pas beaucoup plus loin que ça, voilà, et à partir d'ici, voilà, on le ramène vers l'intérieur, et ensuite, là, vous voyez, on a la pierre qui prend simplement le relais, et voilà, donc, comme ça, on va avoir cette surface-là qui va être assez sympa, sur laquelle on pourra arriver, on pourra dire, « Salut, Bobby, comment ça va ? » et ensuite, on pourra continuer par là, vous voyez, et comme ça, je pense que ça pourra rendre plutôt cool. OK, donc, j'ai terminé de rajouter des détails sur ce tronc-là, sur ce chemin, et j'ai même terminé, en fait, d'ailleurs, tout ce morceau-là du chemin, donc maintenant, il ne reste plus que ce passage-là à faire, mais donc, ouais, voilà, on va prendre le temps rapidement de regarder un petit peu au niveau des détails, ce que j'ai fait, donc déjà, voilà, beaucoup de végétation un petit peu partout, parce que, voilà, ça ne passe pas trop mal, je trouve, ça embelle le tout, on cache de la glowstone derrière la végétation, histoire d'illuminer un petit peu le tronc, parce que sinon, c'est vrai que ça fait assez sombre, par ici, vous voyez qu'on a désormais un petit banc, pour pouvoir s'asseoir, parce que pourquoi pas, et profiter un petit peu de la vue, tout ça, ça fait une espèce de petit coin caché un petit peu, c'est ce que j'aime bien, c'est pas non plus 100% caché, mais, voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est le genre de petit coin qui n'a pas forcément une utilité au top, ni quoi que ce soit, mais ça rajoute du détail, donc, voilà, je trouve ça sympa, par contre, je vais juste déplacer cette torche-là, voilà, ouais, ça, c'est mieux, ouais, je préfère, ouais, celle-là, je vais la rapprocher, ici, je la mettais, là, ça fait quoi ? Ah, c'est peut-être juste, c'est peut-être juste moi qui suis trop pointilleux, donc, voilà, je sais pas, après, mais, je préfère avec la torche, ici, ouais, je, mais là, ça me paraît pas assez irrégulier, vous voyez, ça me paraît trop, ça me paraît trop parfait, donc, ça me dérange, c'est qu'une torche, il faut que j'arrête de me concentrer sur des détails comme ça, donc, ouais, en tout cas, sinon, j'ai mis un petit peu de bûche, là, je casse des trucs, moi, c'était quoi, ça, c'était une bûche ? Si c'était une bûche, ça rendait moche, ouais, non, avec ça, ça rendait moche aussi, donc, on va dire que c'était une bûche, ah, mais ça fait bizarre, ça, je sais plus du tout ce que c'était, on disait que c'était une barrière, j'ai mis de la végétation un petit peu partout, et des barrières, histoire de, vous savez, avoir l'aspect vraiment, les derniers morceaux de bois, en fait, qui tiennent encore à peu près la bûche, mais voilà, comme ça, en même temps, on garde l'ouverture, tout ça, ce qui est plutôt cool, on apparaît un petit peu de végétation en l'intérieur, d'ailleurs, pas forcément, j'avais un petit peu forcé la main, voilà, comme ça, c'est mieux, là, comme ça, c'est un peu mieux, quoique maintenant, ça manque d'herbe au centre du chemin, je trouve, si je mets ça là, ouais, là, c'est mieux, là, voilà, donc, ouais, donc, du coup, j'ai rajouté quelques petits champignons qui vont se répandre, après, petit à petit, comme par ici, aussi, mais, donc, ouais, voilà, sinon, le chemin, après, c'est du grand classique, des fougères, parce que, pourquoi pas, ça rend bien, et voilà, et donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire descendre le chemin dans ce sens-là, donc, déjà, première chose, j'ai envie que le chemin arrive par ici, donc, ce qu'on va commencer par faire, ce truc, c'est que, si je regarde bien, sachant que les chemins, je les fais descendre avec des ailes, si je fais descendre ça, comme ça, directement, vous allez voir assez rapidement qu'en fait, on va sortir un petit souci, c'est que ça va arriver trop vite, enfin, non, justement, pas assez vite, en fait, là, on veut que ça arrive à cette hauteur-là, à ce moment-là, sauf qu'en fait, on est encore quatre blocs plus haut, du coup, il va falloir qu'on détourne un petit peu le chemin, et ça tombe bien, parce que ça va aussi le rendre plus intéressant, donc, ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va le faire passer par ici, voilà, comme ça, et ensuite, du coup, notre chemin va passer par là, alors, je pense que, juste histoire de me faciliter la vie, ouais, non, c'est pareil, au final, quand je me sors de ce bloc-là ou d'un autre, donc, ouais, du coup, oubliez ce que j'allais dire, j'allais dire un truc, mais c'était idiot, donc, ici, du coup, ce qu'on va faire, par contre, voilà, il faut que les dalles soient relativement fluides, quand on monte le chemin, il faut que le chemin soit fluide, en fait, comment vous le montrez ? Est-ce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de montée brute dans cette zone-là, mais, globalement, il faut qu'à aucun moment, on accroche, vous voyez, c'est-à-dire, à aucun moment, en montant le truc, il faut que ça, ça nous arrive, il faut qu'on monte dans le chemin, vous voyez, hop, les tout soient fluides, comme ça, qu'on puisse vraiment l'escalader sans avoir à sauter, c'est assez important, je trouve, dans ce genre de chemin-là, et ce genre de choses, il faut vraiment y faire attention, à moins que vous vouliez vraiment avoir un effet ruiné, ou vieux chemin, vraiment usé, ce genre de choses-là, auquel cas, ouais, ça marche, mais sinon, ouais, faites attention à ça, parce que sinon, c'est toujours super gênant, en fait, de devoir sauter quand vous passez sur un chemin, bon, après, c'est peut-être que mon avis, mais, voilà, moi, je trouve ça super gênant, en tout cas, et je pense que, honnêtement, ça améliore grandement la fluidité d'une zone, quand vous faites attention à ce genre de détails, donc, voilà, donc, en tout cas, là-dessus, maintenant, on va faire continuer de tourner le chemin, vous voyez, comme ça, en rond, et donc, ouais, j'ai simplement continué de faire ça, donc, je vais le faire hors caméra, par contre, parce que sinon, ça va nous prendre un peu de temps, mais, globalement, l'idée, c'est de le faire arriver comme ça, en rond, et, normalement, il devrait arriver à peu près à ce niveau-là, vous voyez, si on continue le cercle, pif, et donc, du coup, ce qui est cool, c'est que par ici, en terraformant juste un tout petit peu, on va pouvoir obtenir un rendu assez cool, c'est-à-dire que là, vous voyez, ce sera une... ça va être... il y aura un petit côté un peu circulaire par là, donc, il y aura moyen de mettre quelque chose par ici aussi, ce qui pourrait rendre plutôt cool, donc, ensuite, ce qui va nous arriver, c'est que, du coup, on arrivera à peu près par ici, ouais, mettons, le chemin arrivera là, plus ou moins comme ça, on va dire, ouais, et donc, du coup, à partir de là, maintenant, on a le choix, soit on descend par ici, ce qui est possible, soit on descend par là, ce qui est possible aussi, soit on fait les deux, d'ailleurs, ça pourrait être cool, ça. Ok, j'ai commencé à mettre un petit peu en place les différents chemins, donc, déjà, on a ce chemin-là qui est 100% terminé, donc, voilà, désormais, enfin, 100%, donc, d'ailleurs, non, techniquement, 50, il faut encore que je mette la texture dedans, mais, donc, en tout cas, voilà, déjà, on peut l'utiliser, ça, c'est cool, il est pratiquable, tout ça, il est pratiquable, et il est pratique, d'ailleurs, parce que, comme je disais, du coup, il est fluide, donc, c'est cool, on peut monter et descendre facilement, et maintenant, pour ce qui est de la suite, on va avoir, comme je disais, un chemin qui descendra par là, un autre qui descendra par là, et ensuite, on va avoir deux aspects assez intéressants, je pense, pour le terrain. Première chose, par ici, vous voyez, là, on a une vue qui est assez sympa, dans le sens où, en fait, ça fait comme si on était, vous voyez, au bord d'une falaise, un peu, ça, c'est cool, j'ai envie de le garder, donc, ça, ici, on va le faire, c'est-à-dire que ça, on transforme ça un petit peu en falaise, qui va plonger juste droit dans le sol, et ensuite, par là, on va essayer de conserver cet aspect un petit peu creusé, un peu, une sorte de mini-vallon, mini-vallée, un petit truc comme ça, j'ai envie de garder cet aspect-là, parce que je l'aime bien, je le trouve intéressant, donc, voilà, on va juste faire que je casse quelques blocs comme ça, voilà, quelque chose comme ça, admettons, et voilà, déjà, là, vous voyez, on aura du terrain un petit peu plus sympa, pas trop de grosses modifications, encore une fois, mais juste deux, trois petites choses pour rendre un peu le tout plus sympa. Ensuite, par ici, comme vous pouvez le voir, donc, voilà, on va avoir le chemin qui va descendre par là, dans l'idée, ce chemin-là, il va descendre dans ce sens-là, voilà, il va arriver vers cette plateforme-là, il va faire quelque chose un peu comme ça, vous voyez, c'est, je sais pas si la courbe se voit, c'est une courbe assez particulière, un peu, mais bon, voilà, on va essayer de faire ça comme ça, par ici, celle-ci va faire un peu la même chose, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire, voilà, vers là, et ici, ensuite, ça va être un petit peu plus complexe pour la faire descendre, simplement parce que par là, on est un petit étage, ça pourrait être sympa de s'en servir, donc, je pense qu'on va agrandir un peu ça par là, et ensuite, il va falloir qu'on redescendre dans ce sens-là, donc, voilà, ça va être intéressant, c'est aussi pour ça que, du coup, j'ai pas encore commencé le terraforming de ce côté-là, et je sais pas trop si je le ferai aujourd'hui, simplement parce que je vais attendre d'avoir commencé vraiment de travailler en bop pour pouvoir commencer ça, même chose par là-bas au passage, voilà, là-bas, c'est le terrain pas tout à fait terminé depuis longtemps, d'ailleurs, voilà, donc c'est aussi parce que je vais attendre de voir ce que je ferme, donc, voilà, ça, c'est le genre de détails qu'ils peuvent attendre, c'est pas un problème, donc, voilà, mais en attendant, du coup, ce que je suis en train de faire par ici, c'est simplement créer une espèce de forme, donc un truc assez simple, mais voilà, contre lequel, le chemin pourra venir plus ou moins s'appuyer un petit peu plus tard, voilà, par ici, on va faire ça, et ensuite, ici, vous voyez, petit à petit, ça va arranger un petit peu les hauteurs qui sont par là, donc, du coup, ici, on va faire 3, ensuite 4, et puis maintenant, voilà, on va le ramener à l'intérieur de ce truc-là, et ensuite, ici, il ne restera plus qu'à mélanger le puzzle et l'herbe, et voilà, vous allez voir que, du coup, assez rapidement, ça va vraiment bien se fondre au décor, donc, voilà, ça, c'est pas bien compliqué à faire, et ça, je le ferai un peu plus tard. Voilà, ici, il va falloir faire la même chose, simplement, hop, les gars, on va faire 2, tac, tac, ensuite, ici, on va faire 1, 2, 2, et ensuite, voilà, ça se fond parfaitement, même, d'ailleurs, parce que ça arrive pile poil à la bonne hauteur, et compagnie, et voilà, donc, maintenant, il ne reste plus qu'à remplacer tout ce qu'il y a entre les deux, par de l'herbe et du puzzle, et ensuite, faire le terrain, tout simplement, par là, enfin, une espèce de petite falaise, ou un truc comme ça, en même temps que je fais les chemins, simplement, donc, voilà, c'est vraiment pas bien compliqué, donc, je vais faire ça petit à petit, et au passage, comme vous pouvez le voir, ici, on a une formation qui est assez cool, en fait, je suis en train de regarder ça, vous voyez, ça fait un morceau flottant, ça, je vais le garder, ce que ça rapporte de l'ombre, mais c'est joli, surtout, en fait, donc, ça, je vais le garder, j'aime bien ça, c'est aussi pour ça que j'essaie de ne pas trop défoncer le terrain, et ici, comme vous pouvez le voir, voilà, c'est pareil, on a une espèce d'ouverture sur le ciel, qui rend plutôt cool, donc, ça pourrait être sympa d'avoir quelque chose par là, admettons. Ok, donc, j'ai avancé un petit peu sur les chemins et sur le terrain pour la suite de la zone, donc, on va regarder un peu ce que ça donne, donc, voilà, donc, l'escalier par ici qui descend, celui-là, il était déjà là, mais désormais, voilà, tout le terrain par ici est totalement fait, donc, ça, c'est cool, je vais juste prendre une de terch, histoire de pouvoir éclairer quand il y en a besoin, comme, par exemple, par ici, où ça devient relativement sombre, mais, voilà, donc, pour vous montrer, vous voyez, maintenant, le chemin va descendre par là, ici, il va continuer comme ça, vous savez quoi, tiens, on va même poser les bases du chemin, parce que, ensuite, je vais m'amuser à faire un peu d'après en caméra, mais, du coup, donc, le chemin, forcément, ici, descendre à travers les escaliers, ça, voilà, vous en doutez, maintenant, ce que ça va faire, c'est que ça va partir dans ces deux directions-là, donc, c'est-à-dire, à la fois par ici, et, en même temps, voilà, ça va continuer tout droit par là, on va profiter d'avoir les escaliers par ici pour pouvoir vraiment pousser le chemin sur le côté et se garder un peu de place par ici pour pouvoir faire autre chose, donc, ça, c'est plutôt cool, là, c'est pareil, vous voyez qu'on a de la place, donc, on pourra faire quelque chose par là aussi, donc, c'est pour ça que c'est assez intéressant, comme ça, le fait d'avoir le chemin vraiment proche, vous voyez des... comment dire... Vraiment, entre les deux, en fait, on va dire, ça va nous permettre de bien visualiser les deux trucs en même temps, et en même temps, le chemin sera praticable, donc, ça, c'est plutôt cool. On va le faire arriver jusqu'à là, à peu près, voilà, ça sera bien. Donc, ensuite, par ici, vous voyez le chemin... Non, tout d'abord, ce côté-là, voilà, le chemin va continuer de descendre sur les escaliers, on arrivera à ce niveau-là, donc, vous voyez que par ici, déjà, on a déjà pas mal de terrain, et donc, ensuite, on verra bien par rapport à la suite, mais, pour ça, je vais attendre un petit peu avant de m'attaquer à tout ce qu'on en a, je vais attendre d'avoir fait le reste, en fait, simplement, dans la zone, ou au minimum, ce qu'il y a déjà un peu plus par là-bas, donc, ça, on va même pas s'y attaquer aujourd'hui, on va même pas commencer à y réfléchir aujourd'hui, ni quoi que ce soit, c'est juste que, voilà, par ici, vous voyez qu'on a du plat par là, par ici, c'est un petit peu plus plat, mais c'est plus bas aussi, donc, voilà, très sûrement, voilà, ici, admettons, on aura du plat, on aura très sûrement d'escalier à descendre comme ça, par exemple, et ensuite, on arrivera dans l'espèce de de caverne, plus ou moins, et vous voyez que ça rend plutôt cool quand on se situe dedans, voilà, c'est... ça, je vous l'avais pas vraiment trop montré de cet angle de vue, de ce point de vue-là, voilà, c'est plus correct, mais ça rend aussi très joli, je trouve, c'est... on a une vue qui est assez impressionnante, mais rien sur le dessus, alors, par contre, là, je me rends compte qu'on a un... ouais, on a un vieux morceau de falaise bien plat comme il faut, par là, là, donc, ça, il faudra que je change ça, d'une manière ou d'une autre, mais remis ça, sinon, vous voyez, ça rend plutôt cool, donc, voilà, en tout cas, il y aura pas mal de choses à faire par ici, et ça, c'est nice, mais, ouais, ça, ça sera pour une autre fois, donc, le chemin, ça, on va par là, ça, c'est cool, tout ça, par ici, ce qui va se passer, c'est que, du coup, le chemin va à la fois continuer vers les escaliers qui sont juste là, voilà, tac, tac, on va se relier le tout, voilà, donc, ça va aller vers les escaliers, et en même temps, ça partira dans cette direction-là, c'est-à-dire que ça va suivre l'espèce de mini-falaise de bordure qu'on a par là, et, en fait, ici, ce qu'on va avoir, c'est une maison, tout simplement, donc, voilà, donc, on pourra s'amuser à poser une maison, voire peut-être plusieurs, ça va dépendre, je suis encore en train d'y réfléchir, donc, ça, je ne vais rien vous promettre de plus, mais je pense qu'il y aura au moins une maison par ici, donc, voilà, sinon, les escaliers ensuite descendent par là, par ici, comme vous pouvez le voir, voilà, on a un petit spot un peu plein sur lequel on pourra mettre quelques barrières, tout ça, encore une fois, pour avoir un angle de vue intéressant sur le reste de la zone, sur ce qui se passe aux alentours et compagnie, donc, ce qui est plutôt cool, le chemin continuera comme ça, mais ici, voilà, très sûrement barrière et peut-être deux, trois petites choses, par ici, même chose, le chemin va continuer tout droit, là, vous pouvez voir qu'il y ait du terrain plat, je vais revenir dessus un peu plus tard, en attendant les escaliers descendent, et par là, voilà, on arrivera à la suite de la zone, par ici, donc, voilà, ça, c'est ça qui est plutôt cool, par là, ensuite, on a tout ce qui est en bas, en fait, par là, et ça fait vraiment pas mal de place, donc, voilà, une fois qu'on sera arrivés par là, il y aura pas mal de choses à faire, et ensuite, comme je disais, par ici, on pourra rejoindre un petit peu, ben, voilà, tout ce qu'il y aura après, par là-bas, donc, voilà, donc, ça fait pas mal d'opportunités pour l'avenir, donc, ça, c'est plutôt cool, par ici, donc, le terrain plat qu'il y a par là, je suis en train de réfléchir à ça, je pense qu'on va rien y mettre, pour les raisons assez simples, donc, c'est-à-dire, enfin, rien y mettre à part de la végétation, ou des, vous savez, des décors, globalement, ce qui se passe, c'est que la zone commence à s'étendre, mine de rien, et j'ai pas envie qu'elle s'étende de trop, voilà, c'est, c'est, j'ai eu le problème avec, avec les terres du commencement de la zone, vous savez, qui s'étend dans tous les sens et compagnie, donc, voilà, là, par ici, je pense que ce qu'on aura, je vais représenter ça avec juste quelques feuilles à l'arrache pour le moment, parce que, simplement, je ne peux juste pas trop m'y attaquer aujourd'hui, mais par ici, voilà, on aura une espèce de, enfin, je vais dire, de mur de végétation, mais pas vraiment, mais on aura de la végétation par ici, et ensuite, que, que de la végétation, des pierres, des choses comme ça, vous savez, du décor, basiquement, voilà, qui, qui rejoint simplement le côté grand sauvage qui est par ici, qu'on ne touchera pas du tout, parce que ça, c'est juste le côté sauvage, c'est de l'or de la zone, donc ça, ça va être une des limites de la zone qui va paraître peut-être les plus forcées, entre guillemets, c'est-à-dire que, généralement, pour les zones, j'essaie de faire des limites naturelles, et, généralement, c'est juste des falaises et des choses comme ça, en fait, et ça marche plutôt bien, parce que, du coup, on voit la falaise et on se dit, il n'y a peut-être rien derrière, ou autre, vous voyez, l'esprit ferme automatiquement le truc, et là, par ici, il va falloir jouer avec la végétation, et du coup, voilà, ce sera un petit peu différent, ceci étant dit, ouais, comme je disais, je ne peux vraiment pas faire un truc qui s'étende de trop, donc, soit je fais juste de la végétation comme ça, soit je fais un truc, genre, peut-être des bûches, vous voyez, genre, des bûcherons qui auraient entreposé des bûches, un entrepôt de bûcherons, un truc comme ça, peut-être, c'est toujours possible, mais, voilà, pour le moment, je me dirige plus vers la végétation brute. En tout cas, voilà, ça, c'est dit par rapport à ça, donc, maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est, ben, simplement, poser les chemins, rajouter, peut-être, un peu de détails ici, là, et là, et comme ça, ensuite, on pourra voir un peu ce que ça veut dire. On a les chemins, en tout cas, qui sont totalement complétés, voilà, jusqu'ici, comme vous pouvez le voir, hein, donc, j'ai rajouté quelques petits arbres, aussi, à quelques endroits, donc, notamment, un par ici, un autre, là, et sinon, on a carrément un arbre géant, parce que, why not, et par là, en dessous, comme vous pouvez le voir, voilà, l'arrivée du ciel, j'ai posé un arbre, et donc, oui, en fait, tous ces arbres, là, peuvent vous sembler assez aléatoire, mais, en fait, non, pas tout à fait, c'est-à-dire, ce que j'ai essayé de faire, à chaque fois, j'ai essayé de faire quelque chose, en fait, avec chacun de ces arbres, là, donc, c'est là, par exemple, ici, vous voyez, on descend le chemin, voilà, incroyable le détail, et là, on avait besoin de quelque chose qui nous permette de bien séparer un peu ce chemin, là, de celui-ci, en dessous, sans que ce soit forcément un mur en cobblestone, parce que j'en avais déjà posé un par ici, et que ça aurait été un peu plus dur d'en placer un, ni que ce soit non plus un buisson, parce que, là, c'était un petit peu étroit pour en poser, on va dire, du coup, il me fallait quelque chose qui me permette de bien casser, vous voyez, les deux chemins, et du coup, bim, un arbre, et là, ça passe, voilà, l'arbre permet de séparer un petit peu le tout, ça permet d'identifier vraiment les différents niveaux, ça, c'est plutôt cool, là, ce niveau-là, donc, du coup, déjà, c'est pour ça que cet arbre-là est par ici, mais attendez, voilà, il y a aussi une raison pour tous les autres, celui-ci, c'est un petit peu la même chose, mais en plus prononcé, c'est-à-dire que là, vous voyez, les chemins sont plus amples, celui-ci descend encore plus, celui-là, il y a pas mal d'ouverture, du coup, il me fallait faire la même chose, mais en plus large, donc, bim, arbre géant, et ensuite, la végétation qui est tout autour, et là, pour la même chose aussi, c'est pareil, pour pouvoir bien découper les différents sens, les dynamiques, les chemins, etc., qu'on a dans la zone. Celui-ci, voilà, pour le coup, c'est plus simple, c'est juste que je trouvais que ça faisait vide, donc, voilà, un arbre, ça permet de bien remplir la situation, ça cache un petit peu l'ouverture, et vous voyez, ça permet d'avoir une meilleure ouverture, justement, un petit peu, on arrive par là, et hop, les petits à petits, progressivement, tout s'ouvre, et quand on arrive juste à côté des murs, vous voyez, on voit bien tout l'ouverture par ici, toute la zone, donc, voilà, donc, cet arbre-là est là pour ça, et enfin, celui-ci, on avait simplement la lumière du ciel qui arrivait par là, je me suis dit que ça rendrait cool d'en poser un, donc, voilà, ça me paraissait logique, et donc, voilà, j'essaie de faire en sorte que chaque chose que je place ait un sens et une utilité, et au final, du coup, ça donne un certain mouvement à cette zone-là qui n'est pas une intéressante dans la spire, vous voyez, les chemins, par exemple, font beaucoup de zigzags mine de rien, en fait, pour, disons, pour arriver de ce point-là à ce point-là, le plus simple serait de juste faire, bim, ligne droite, vous voyez, un escalier, lisse, tout ça, mais c'est pas intéressant, vous voyez, que si je m'amuse à faire des escaliers qui courent beaucoup, comme ça, hop, bim, et bien, on obtient un rendu qui est plutôt cool, posé pas mal de détails, tout ça, et voilà, d'ailleurs, même, je tiens à préciser ma courbe, voilà, ça fait ça, ensuite ça, ensuite ça, et puis ça, donc, voilà, vous voyez, il y a vraiment quatre étapes, et je trouve que ça rend le coup le plus intéressant, donc, voilà, ça, c'est un des points sur lesquels je voulais vraiment assister pendant cet épisode, c'est vous montrer ce qu'on peut faire avec un tout petit peu de terraforming, et juste donner un certain sens à ces chemins, et surtout au décor, c'est-à-dire, vous voyez, les murs en cobblestone qui permettent de bloquer un peu le chemin, la végétation, même chose, même ici, c'est pareil, vous voyez, les bûches, tout ça, toutes ces choses-là, en fait, avec tout, vous pouvez vraiment délimiter les chemins, et les rendre assez intéressants, de cette façon-là, et donc, si je descends maintenant un petit peu par ici, vous voyez qu'on a une espèce de petite mare, ce que voilà, en fait, je voulais changer un peu des traditionnels bûches ou végétations, etc., donc, j'ai mis une mare avec une petite fontaine, voilà, supplémentaire, parce que, pourquoi pas, ça rend plutôt cool, comme ça, on a l'eau qui sort du mur, et ça, je trouve ça assez sympa, j'ai essayé de la faire un peu dans un style proche de ce qu'on aurait par ici, je pense que c'est pas... c'est pas trop raté, on va dire, voilà, je suis assez content du truc, donc, je pense que je referai quelques-unes, comme ça, de temps en temps, des fontaines murales, vous savez, ça rajoute un petit peu à l'unité, un peu dans la zone, et je pense que ça pourrait rendre cool, d'en avoir quelques autres, comme ça, donc, voilà, on essaiera de le faire de temps en temps, un petit détail, comme ça, petite fontaine murale, avec soit une mare, soit carrément, bah, vous savez, un bac, qui a été construit là, préalablement, donc, voilà, je pense que ça pourra rendre cool, plusieurs choses-là, et donc, ouais, donc, sinon, par ici, j'ai pas progressé, simplement, parce que, comme je disais, pour le moment, on s'en préoccupe pas, par là, on a le banc, avec la végétation et la lumière juste en dessous, et ici, on continue par la même chose, lumière par ici, lumière par là, il y a la lumière un peu partout, de toute façon, mais voilà, banc de nouveau par ici, et ensuite, on peut redescendre, donc là, de nouveau, ça, c'est les zones que je laisse pour le moment, telle qu'elle, donc, on y reviendra dessus une prochaine fois, en tout cas, là, tu es bon, là, qui sera tout pour cet épisode, du coup, j'espère que, bon, cet épisode vous aura plu, et que, bah, tout ça, ça vous aura permis de voir un petit peu, deux, trois petites choses intéressantes, ou voir, en tout cas, au moins, comment est-ce que, moi, je fais pour faire ces choses-là, parce que je pense qu'il y en a que ça peut intéresser, même si c'est pas forcément de la maison ou de l'intérieur, je pense que ça peut être intéressant, parce que ça fait partie d'une zone, mais il n'y en a rien, malgré tout, donc, voilà, en tout cas, là-dessus, voilà qui sera tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, je vous remercie d'avoir regardé, et puis, je vous dis à la prochaine !